salutations ladies and gentlemen on se retrouve pour l'aventuré le chadit alors altemi c'est sur le serveur mais il est pas dans le coin du château mais il m'a laissé un message on va tout de suite s'occuper de ce message il m'a dit va voir dans ta maison j'ai laissé un truc que je te prête et tu me rends oh dis donc c'est joli ici ils ont il a amélioré enfin je sais pas qui c'est tout pas altemis c'est un petit chemin bien sympa là ah j'adore les petits chemins moi ouais ça doit être altemis c'est ce que ça conduit au village ça tombe bien parce que c'est là que je vais voilà je pense qu'il va nous rajouter un petit huissons par ci par là comme il a l'habitude ou et là c'était escarpé alors du coup on a fait un petit chemin c'est bien sympa hop et on se retrouve théoriquement j'aurais pu continuer sur le chemin hop un petit pont oh coucou altemis salut je mets mon casque parce que s'il parle j'entends rien il a biné ce casque qu'est ce qui lui arrive hop voilà c'est mieux pour entendre salut 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 alors du coup tu m'as dit qu'il y avait un truc dans ma maison voilà puis la porte a été retravaillé les doux souvent ça n'arrête pas ici ça n'arrête pas alors chez moi il paraît qu'il y a un truc il y en a même deux alors c'est lequel ah 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 monsieur a miné il a miné beaucoup de débris antique je te les rends évidemment et c'est quoi le deuxième le petit totem d'accord ce qui m'en donne un autre merci bien on va du coup j'ai huit débris antique d'avance c'est pas encore plus qu'on fera l'armure complète en musique mais ça viendra alors tout de suite ça c'est fait et bien on va s'attaquer c'était un peu ça l'idée que j'avais aujourd'hui à la suite de la cour du château puisqu'on a commencé la grande salle et que je sèche un peu sur la forme des petites décos qu'on a évoqué mais il faut que ça mûrisse on va dire et on va emprunter ce magnifique petit chemin et on va s'attaquer à la forge écurie comme j'appelle ça ou l'écurie forge ça allait savoir qui est arrivé en premier l'écurie ou la forge la foule la poule on ne sait pas on ne sait même pas d'ailleurs en toute franchise si c'était une forge écurie à cet endroit là mais voilà ça me il y avait une autre hypothèse ça pouvait être une chapelle aussi mais bof ça m'inspire moins de faire une chapelle donc je pense qu'on va plutôt faire une forge écurie bah pour le coup là je n'ai pas vu ça peut être bien ici non mais c'est le donjon normalement là bas ah mince c'est le donjon de Jean 4 ou 5 je ne sais plus un jambon parmi les autres donc normalement ouais c'était une demeure alors je sais je pense qu'ici en fait c'était un mur un mur grand part de ce côté là qui fermait cette petite cour intérieure du donjon pour qu'il soit un peu isolé de l'ancien château et d'ailleurs sur l'un des plans ah c'est j'ai des rollbacks j'espère que la carte graphique ne va pas lâcher sinon ça va couper ça va grave on fera un coup de montage vers la porte en fait ici oulala oui ça lac vraiment là et bien sur il y a comme un mur donc qu'est-ce que c'est suite à l'invasion des français ils ont mis un mur pour couper en deux pour signaler encore plus que c'était détruit rasé fini les bretons ou pas je ne sais pas je ne sais pas il faudra peut-être que quand même j'envoie un petit mail à nos amis de l'office de tourisme de Saint-Aubin-du-Cormier comment je peux faire pour que ça n'aille plus là je vais enlever les shaders je pense hop tant pis là c'est pas acceptable hop pack de shaders alors oui il y a quelqu'un qui me disait aussi euh terminé que je peux mettre aussi ma distance d'affichage peut-être un peu plus basse on va mettre ta hop 16 chunks c'est très bien appli terminé terminé on va prendre la partie voilà c'est un tout petit peu moins joli mais ça devrait un peu moins laguer alors si je fais F3 comment on fait ma carte graphique là elle est montée à quoi ? bah oui l'utilisation du GPU 100% c'est ça c'est bien ça qui fait qui fait ramer euh talatalam alors sinon ce qu'on va faire c'est qu'on va aller ah non je peux même pas passer la nuit je pense parce que euh c'est vraiment insupportable hop je vais tenter une DECO-RECO ça peut plonger un peu la carte graphique voilà on supprime le fichier de replay hop et on revient voilà on est revenu et là la carte graphique elle monte pas à 99% donc ça devrait être un peu mieux mais qu'est-ce qu'elle avait fait ça fait du yo-yo là je sais pas si vous le voyez c'est ici voilà donc on voit qu'elle monte jusqu'à 70% elle arrête pas de bouger descendre c'est assez infernal ah bah voilà elle allait monter à 100% on sait pas pourquoi ah peut-être parce qu'elle t'a mis c'est couché je sais pas ah c'est vraiment chelou ça fait des piques et ah je comprends pas pourquoi elle fait ça la carte graphique hop hop ah mais ça vague tout le jour c'est dingue alors juste quand je suis revenu c'était bon et là c'est plus bon ah mais j'ai pas enlevé les shaders en fait je vois qu'il y a encore des ombres ah bah oui si je fais pas les choses alors pourquoi ah non activer et désactiver appliquer et terminer voilà terminé ah ah bah voilà ah bah voilà sans les shaders c'est un peu mieux et là la carte graphique voilà elle fait des piques mais elle va à 100% elle revient bon on va dire que ça devrait passer alors on prend un peu ouais c'est toujours comme du rollback toujours enfin du lag je suis toujours un peu lent euh on va prendre des blocs comme ça des blocs comme ça on va voir si ça tient on va transformer un peu de roche en pierre taillée il n'y a plus beaucoup de pierre taillée hop youpla boum alors on va faire de la pierre taillée normale hop et qu'est-ce que j'ai en j'ai plus beaucoup de dalles j'ai plus beaucoup d'escalier non plus oulala c'est la fin du monde il n'y a plus rien alors on va prendre un petit peu de dalles et un petit peu d'escalier je crois que je m'en garde pour faire des murets c'est tendu c'est tendu hop hop alors c'est toujours pas ça quand même on a des belles lenteurs je veux bien que ma carte graphique soit fatiguée mais je comprends pas pourquoi dans minecraft ça fait tout ça surtout là pour le coup j'ai que alors c'est le logiciel de record aussi qui ralentit qui utilise la carte graphique mais quand même mais quand même alors dans mon idée j'aurais bien vu ce côté là un peu plus ouvert avec une arcade en fait une arche donc il faut qu'on réfléchisse pour faire une arche on va peut-être enlever là alors oui hop il y avait un trou il y avait comme un trou à cet endroit là hop ah bah tiens il y a des au passage il y a des petites laines qui traînaient en bas hop ah merde on peut plus passer là mince qu'est-ce que j'ai cassé du coup ah j'ai ah bah dis donc ce bloc là il était pas solide le basalte ça casse de peur hop voilà on le remet quand je suis en bas t'as besoin de matériaux il y a de la roche il y a de la roche il faut remonter de la roche je pense parce qu'il y a plus grand chose là-haut voilà je me traîne comme un papy c'est une catastrophe bon alors il faut savoir quand même que dans la grande salle c'est le seul passage maintenant hop alors j'aurais dû prendre de la pierre normale petit grand reste ouais 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 oui alors je vais quand même refaire un coup de déco-reco là parce que ça m'énerve comme il n'y a plus les shaders cette fois-ci ça devrait être bon voilà là on recharge bon c'est pas mieux bon bah je comprends pas pourquoi c'est lent comme ça zone qu'on plaint pas alors qu'hier c'était parfait donc je ne sais pas il y a un truc qui m'échappe dans l'histoire là ça ferait 1,2,3,4,5 ce serait bien donc peut-être que ça qui était en décalé on va s'autoriser de ne pas le mettre en décalé de ne pas le mettre en décalé on va le mettre en pas décalé hop 1,2 ah mais non un seul ça suffisait bah suis-je bête hop donc là ça fait 1,2,3,4,5 voilà c'est mieux c'est mieux c'est mieux alors il faut quand même que ce soit pas trop bas même si c'est pour des chevaux donc on va faire 1,2,3 déjà est-ce que je fais un quatrième allez 4 allez monte mais pose-le je l'ai posé une fois le boucle 1,2,3,4 ok on est bien ici 1,2 3 et 4 c'est une hauteur c'est une hauteur je pense minimale pour faire une entrée quand même digne de ce nom alors pour faire une voûte l'idée normalement c'est de faire comme pour un cercle de 5 est-ce que j'ai fait une tour de 5 pour avoir la référence je sais plus non les grandes là les petites les petites là elles font plus que 5 à l'intérieur 1,2,3,4,5 si c'est bon donc 1,2,3,4,5 ça veut dire qu'il faut 1 dans l'angle et 3 au dessus ok bref c'est simple je crois que j'ai déjà fait en plus sur cette série je vous ai déjà fait le même topo mais voilà suivant votre mémoire je n'ai pas ce n'est pas grave de se répéter puisque ça se trouve vous ne vous en souvenez plus tout simplement donc on fait un décalé de 1 en posant l'escalier là comme j'ai fait hop ensuite on met là et pour que ça ne fasse pas trop moche je vous conseille non pas de mettre un escalier sur le deuxième décalé mais une dalle hop et au dessus de cette dalle vous allez pouvoir mettre donc votre bloc là votre bloc là et pour faire joli on est dans un château que diable on va mettre une pierre sculptée voilà et on va regarder un petit peu ce que ça donne est-ce que ça fait une arche ça fait mais ça fait peut-être un peu haut ça fait peut-être un peu haut ouais en même temps si on arrive avec un cheval là-dedans quand on voit la taille d'altémis il fait que il fait déjà la moitié de la hauteur donc s'il est sur un cheval et bien ça fait tout de suite beaucoup plus haut donc oh la vache tu sautes fâchement haut donc je pense que c'est pas mal ça va être compliqué de réfléchir à la toiture après mais comme je fais les choses à l'envers de toute façon on fera une toiture de forge quoi de forge étable donc ça sera un truc plutôt plutôt voilà on va plutôt ouvrir tout ça que fermer donc avec un toit bah même plat ou enfin semi-plat quoi pas très pas très travaillé pas comme celui-là pas comme celui-là alors la complexité que j'ai créé c'est d'avoir fait ça en biscornu allez allez pose le bloc quand ça lag ça lag j'ai réussi là non j'ai pas réussi infernal alors j'ai laissé deux est-ce que je mets un petit truc tous les deux d'ailleurs je vais peut-être pas mettre 4 là je vais peut-être effectivement mettre que 3 comme ça ça va faire un petit toit un peu penché ça va faire un truc un peu chelou mais comme je disais hier des fois les trucs chelous c'est rigolo dans Minecraft hop donc là on pose un bloc on a donc laissé deux encore si je laisse deux ça m'emmène ici hop je veux poser un bloc j'en pose deux les rollbacks c'est c'est quelque chose quand même hop voilà on va grignoter un petit bout donc j'ai dit qu'on avait laissé deux là on laisse deux ouais non ça ferait dans l'angle on va peut-être laisser trois exceptionnellement alors on va peut-être laisser trois ici hop pour que ça fasse pas trop bizarre voilà et ici un peu qu'on en laisse que deux aussi voilà comme ça ça va être un peu les fondations deux ça me paraît enfin trois de haut ça me paraît petit quand même mais en même temps si je veux que le toit penche c'est mon arche du coup qui est grande qui est vraiment très haute peut-être la redescendre d'un cran quand même tant pire on va supposer qu'on ne montait pas à cheval sur le dans le l'écurie forge allez on recommence c'est pas grave faire et refaire c'est déjà travaillé hop voilà on récupère les petits blocs tiens il y en a aussi là qui traîne et donc on refait la même on refait la même on met un petit support ici un petit support là on reprend du bloc et de l'échafaudage pour grimper et hop voilà une ici une ici les petites dalles pof pof c'est là que je me dis pour faire un peu plus aplatis ce que je pourrais faire c'est ça voilà et je ne mets pas la pierre sculptée je vais la garder peut-être pour autre chose ouais ça fait quand même un peu plus modeste et puis plus arrondi plus romant je pense que ça va aller mieux pour faire une grange quand même enfin une grange une écurie donc l'écurie on va dire que c'est la moitié et puis l'autre moitié ce sera la forge donc on va peut-être faire une ouverture là où j'ai laissé un peu plus de place tiens on fera ici on va comment on va faire on va faire comme ça comme ça et du coup ce bloc là ici et puis là on fera une petite ouverture une petite porte houmette hop là on va quand même fermer hop là et on va mettre un petit escalier pour mettre la petite porte de la forge ah bah voilà ah bah voilà il re-pleut il re-pleut c'est sans fin moi je vous dis ok c'est pas mal comme ça c'est pas mal du tout ça prend belle forme ça prend belle forme ça fait un peu ruine on pourrait laisser comme ça voilà c'est l'écurie en ruine non on va essayer de se faire un petit truc sympa donc j'avais pris des murets et effectivement à l'intérieur on peut supposer que il y a quand même un peu de délimitation entre la forge et l'écurie alors comme les chevaux vont rentrer là on pourrait mettre ah je sais pas si je vais pas les faire en barrière de bois quand même les stall pour les chevaux et puis peut-être plutôt utiliser les murets pour faire hop le soutien de toiture ici qui va peut-être monter un grand plus haut d'ailleurs pour être plus haut que le voilà il faut que ça descende peut-être même encore un grand plus haut peut-être monter jusque là ça va être pas mal 1 2 3 4 5 on va essayer d'en mettre aussi par là donc il faut bien viser c'est 1 2 3 4 5 on va en mettre un là un là un là un là j'ai dit un là et peut-être un là donc 1 2 3 4 5 ici ouais celui-là peut-être un peu haut ouais celui-là peut-être pro celui-là peut-être pro on verra plus tard celui-là alors tiens je re le bac plus là ça va ça vient cette histoire donc l'idée de la toiture ce serait de descendre gentiment jusque là je suis même pas sûr d'avoir assez de bois pour faire tout ça c'est pas gagné ouais mais est-ce qu'il y en a beaucoup et si il y en a ah oui parce que avec ce qui est en haut c'est pas sûr il y en a encore en bas alors on va quand même garder les cailloux avec nous hop voilà on centralise et on va prendre du bois du bois du bois de la bûche encore du bois ouais de la dalle c'est bien un peu d'escalier ouais ça devrait le faire ça devrait le faire en sapin ouais en sapin alors hop on va attaquer de ce côté là pour essayer de se faire un petit pattern on va voir un peu ce que ça peut donner ah bah c'est mieux quand ça rame pas hum on pourrait mettre une planche ensuite on pourrait mettre un escalier comme ça hop là à tomber ah j'arrive pas à remonter et donc là 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 on pourrait faire un truc comme ça comme ça hop on va essayer et puis on va voir ce que ça donne hop si je descends gentiment comme ça voilà il ne faut plus que je descende là je peux redescendre là je peux redescendre là je peux redescendre yes là je ne descends plus oh et et il faut quand même qu'on finisse ah mais non mais pas un escalier je vais finir avec un petit débord voilà c'est bien ce que je disais ça va faire un truc biscornu mais des fois les trucs biscornus c'est zoli c'est zoli c'est zoli alors là en fait avec le muret en extérieur je ne trouve pas ça déconnant puisque c'est vraiment juste un plateau qu'on met par contre il est assez large le plateau peut-être que ça aurait mérité une petite poutre ça se discute tout ça ça se discute alors pour descendre moins vite j'aurais pu mettre aussi un petit escalier par-ci par-là alors est-ce qu'on pourrait mettre un petit escalier genre ici on pourrait mettre un escalier donc ça va continuer à me faire descendre assez vite mais ah non 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 parce que en fait l'escalier il devrait être ici sauf que là c'est une dalle que j'ai mis ok tout va bien je fais n'importe quoi donc si j'enlève celle-là ah j'ai pas réussi à sauter il faut sauter entre les deux j'ai réussi ok ah bah voilà on est mieux on voit beaucoup mieux donc là si je mets un escalier comme ça voilà perfecto perfecto alors là est-ce que je vais pouvoir poser un escalier là je pense que je peux poser un escalier là super oups tombé donc comme j'ai mis un escalier ici ici et ici c'est plus bon hop 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 on récupère tout ça et donc là on va faire la dalle la dalle là la dalle là ah c'est pas mal ma foi c'est pas mal la question c'est est-ce que j'enlève du coup la dalle du dessous celle qui me sert de support pour faire encore plus aérien à mon histoire je pense que ce serait pas déconnant ce serait pas déconnant et donc ici il faudrait que je fasse ça et ça ouais c'est pas mal c'est pas mal du tout cette histoire et il y a juste ici où j'ai mis hop et là ça pourrait faire comme ça tac 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 et éventuellement on peut enlever celle là ouais on peut on peut on peut bon alors maintenant il faut prolonger maintenant il faut prolonger tout ça ah oui des barreaux de fer bonne idée si on prolonge ça ça devrait être pas mal je vais manquer de ça hop voilà un petit peu plus palapalapalam ça prend un temps fou en fait cette histoire je vois que ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble hop allez on essaye de grimper on va commencer par le fond on va poser notre base notre base c'est un bloc de planche de chêne qui sert de base hop allez il faut aller par là-bas tac 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 hop comme ça voilà bah voilà on commence déjà à voir l'idée de la forge là il manque le la cheminée ouais 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 je réfléchissais à un truc en même temps hop toc toc et bah dessus 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 hop là hop là hop là voilà voilà ensuite on est bien sur une dalle oh ça va être chaud à poser ça hop 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 ça va être compliqué à poser cette histoire parce qu'en fait à chaque fois je fais un décalé et ouais c'est ça de faire des troubles discornus on se complique la vie on se complique la vie donc là c'est un escalier là c'est une dalle mais au bout de l'escalier à chaque fois c'est une dalle on est d'accord euh je vois pas bien là non c'est pas au bout de l'escalier pour cette celui-ci c'est juste un cran en dessous euh ah ouais euh allez pénible à poser ça donc en fait ce que j'ai intérêt à faire c'est à faire ça 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 et ensuite par en dessous je remets une dalle houonette donc là c'est fait là 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 et là et là normalement si j'ai de la chance je peux enlever la dalle du dessus qui m'a servi que de support yes ça marche euh donc là si j'en ai bien mis une c'est bon hop 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 et ouais quand on fait des trucs dans des endroits biscornus on se retrouve à faire des choses un peu tordues à poser euh et ben là par exemple ça va être doublement tordu parce que ah ouais c'est pénible à poser là mon escalier euh là il va être pénible à poser l'escalier parce que là c'est facile je le mets au bout mais après il faut que je refasse la même en dessous donc ce qu'on va faire c'est que voilà on va aller poser notre escalier directement sur de l'échafaudage hé hé on ruse on ruse donc là un escalier deux escaliers on se décale trois quatre ah il faut reposer de l'échafaudage voilà et ici paf on fait la même bing bing et ça devrait aller ce qui ne va pas aller c'est que j'ai plus que 5 escaliers hé hé ça va se compliquer hop hop et voilà j'en ai pu alors on redescend pour aller chercher de l'escalier sauf que pour descendre il faut un endroit où redescendre c'est où l'endroit où redescendre ouais c'est bon le tout en sapin toujours j'ai remonté le bois ah t'es en haut je l'ai remonté évidemment jusqu'à je suis en bas ah non mais si tu m'as mis de la dalle moi il me faut de l'escalier ah oui ah oui où ça ah oui dans les coffres yep je suis en train de m'écarter du micro au fur et à mesure que je parle ça ne va pas faciliter pour m'entendre hop alors on va faire un peu de planche déjà pof et un peu d'escalier bing bigre de bigre oh vingt je ne suis même pas sûr que ça me suffit j'ai peut-être dû en faire un peu plus alors zip on remonte donc ici escalier 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 ok au bout de l'escalier c'est une dalle donc jusque là on est bien hop ah oui là il va y avoir un petit raté avec ce que tu as commencé c'est pas grave on reprendra par en dessous donc là ensuite on a une deux et il y aura un escalier donc c'est pareil là il faut faire une deux un escalier une deux un escalier oh là oui t'es allé un peu vite je crois une deux un escalier une deux une deux donc là si on est cohérent c'est ça ah il m'a fait tomber dans le feu il a voulu me rôtir il a voulu me cuire hop tu peux tester la florge alors on va mettre un échafaudage par dehors parce que c'est quand même de moins en moins pratique par dedans ok alors ici ce sera un escalier donc ici il faut que je refasse la même que tout à l'heure hop 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 je pose de l'échafaudage donc là il faut que j'enlève ça un deux ça ça doit pas être bon non plus je pense ah oui non parce qu'en fait j'ai pas vu ça transformer en planche ah ah mince il faut que j'enlève tout ça ah non c'est les minènes que j'ai posé ah c'est ce que j'ai posé ça ah zut deux crottes hop 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 je fais n'importe quoi je fais n'importe quoi alors on recommence on a dit deux dalles au bout des escaliers donc deux dalles au bout des escaliers là c'est bien là c'est bien ici c'est plus bien et là pourquoi il n'y a plus d'escalier ah si hop donc deux dalles au bout de l'escalier et là c'est quoi qu'est-ce que j'ai fait si donc là pareil hop hop c'est quoi qui est pas bon il y a un truc qui est pas bon dans mon histoire l'escalier il est là ah oui ça c'est trop bas alors l'escalier il est là l'escalier il est là oui ici c'est pas bon ça c'est ici que c'est pas bon qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait un truc pas bien ah bah non en fait c'était un au bout de l'escalier 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 donc un c'est bon là c'est bon et là c'était bon ok donc tout ça c'est bon une fois qu'on a fait le un au bout de l'escalier ça c'est cet étage là ensuite on a deux dalles un deux un deux un deux ah oui voilà c'est ça qui va pas dans mon histoire ah je suis retombé hop c'est pas moi hop là alors c'est ici un deux un deux voilà c'est ça que j'ai fait tout à l'heure je sais pas pourquoi je l'ai renlevé après j'ai fait un acte manqué comme on dit et ensuite il faut remettre un escalier au bout ouais c'est ça donc là il faut que je me décale un deux je me décale hop un deux je me décale hop là je me décale pas on remonte un deux je me décale un deux voilà et donc là on pose de l'escalier comme ça là dessus ok un escalier un escalier un escalier ah c'est c'est quelque chose de très mathématique là parce que on s'est lancé dans un truc un petit peu mathématique je suis en train de déborder en plus c'est pas grave quand on aime on ne compte pas alors donc ça c'est l'escalier au bout de l'escalier on met une dalle toute seule une dalle toute seule donc une dalle ici oui en fait on met une dalle sur les échafaudages c'est facile euh non pas que sur les échafaudages des fois c'est pas sur l'échafaudage un deux un deux et un deux voilà une fois qu'on a fait ça on redescend d'un cran ici et c'est là que je suis en kikiné parce que pareil j'ai pas de support pour poser mes dalles euh hum 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 on va enlever ceux là déjà hop euh comment se fait ça comment se fait ça cette histoire alors comment on va ruser cette fois ci euh peut-être que si je reposais celle là d'abord bah oui si je posais celle là d'abord là il y en a c'est pas des escaliers là c'est que de la dalle on est d'accord donc là il y en a deux donc ici bah oui mais non il faut d'abord que j'en pose une ici puis deux ouais mais non ça m'aide pas en fait ça m'aide pas là il faut que je pose les deux là à ce niveau là donc après effectivement j'aurai bien un truc comme ça et puis là hop deux et puis là hop deux ah ouais tiens alors là ah oui on est monté plus haut ici ok alors là on va ruser on va ruser parce que ça va devenir compliqué de faire la continuité euh bien symétrique donc il va falloir euh improviser improvisons improvisons euh et là on pourrait mettre de l'escalier ouais si je mets avec de l'escalier ça va le faire mais pour poser l'escalier il faut un peu d'échafaudage voilà si je mets un escalier là ça va boucher on est d'accord yes ça bouche ça bouche donc hop 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 là on fait comme ça hop hop comme ça et comme ça et comme ça et comme ça il me reste 8 escaliers je sens que ça va pas encore suffire un deux trois quatre cinq six oh si pile sept et huit voilà comme ça c'est bouché c'est bouché euh c'est une écurie qu'on fait c'est pas une boucherie mais voilà ouais je pouvais pas éviter la blague à deux balles euh par contre il faut que ça déborde ici ça va pas aller si ça déborde pas ça va pas aller ça va pas être beau donc on va essayer de faire comme ça comme ça comme ça et puis on va s'arrêter là parce que là il y a la porte qui vient tenir alors ici on va peut-être enlever l'angle pour faire un peu une petite forme quand même vu que de chaque côté ouais c'est pas mal ça c'est pas mal c'est pas mal il y a un tout petit trou mais on va mettre de la trappe ici on va mettre de la trappe au dessus des cailloux comme ça ce sera mieux ici on va mettre des petits escaliers si je mets un petit escalier de chaque côté comme ça ah bah voilà il y en a déjà un de l'autre côté ça doit le faire ah mince il y a un petit trou là euh ah c'est pas terrible avec les escaliers c'est pas terrible ah bah non c'est pas symétrique ah oui non tu l'as posé trop vite non tu l'as posé trop vite ah c'est quoi que j'avais enlevé moi ah j'avais enlevé que l'angle tu as enlevé celui-là enlevé ça et ça ouais mais non pas une porte de deux voilà voilà sinon on va mettre sur les escaliers ça le fait aussi parce que sinon il faut enlever là et là non ça va pas le faire du tout ça ça va pas le faire du tout parce que là si je mets un escalier là hop ouais c'est chelou alors sinon il faudrait enlever ça hop et faire ça hop là voilà non pas ça euh ah oui ok j'ai visé trop j'ai visé trop haut donc il faut viser en dessous hop voilà et du coup c'est ici qu'on va compléter ouais euh par contre on peut faire une asymétrie alors maintenant j'ai plus qu'un seul muret euh donc voilà j'enlève et comme ça voilà voilà bah voilà ça fait le taf alors par contre du coup celle-ci fait très bizarre donc on va l'enlever euh j'ai plus de trappe en sapin hop on va aller se faire de la trappe en sapin oh là là mais oui mais non mais ça va plus du tout ça c'est plus du débordement c'est carrément la fin du monde là on se fait un petit peu de planche pour se faire un peu de trappe en sapin hop et on va conclure avec ça parce que là je vois que je déborde de chez déborde mais alors quelque chose de mignon il manquera plus que la déco intérieure donc je disais ici on met une trappe comme ça ça masque les petits défauts on va en mettre une ou deux par-ci par-là aussi comme ça comme je disais dans l'autre épisode ça fait rapiessage du toit et là pour une grange écurie forge c'est totalement cohérent là je verrais bien un petit truc quand même de cheminée il faudrait que ça monte quoi un petit peu pour faire un petit conduit de cheminée et et donc il faut que je bouche les trous voilà il y en reste ça à faire quand même on va pas partir en laissant des trous on voit les échafaudages à travers ça va pas du tout ça va pas du tout on va prendre soit de la dalle soit de la dalle vu que j'ai plus d'escalier hop des fois on fait que ce qu'on a en fait c'est bon ça bouche le trou ça fait le taf à l'intérieur c'est pas moche ouais c'est pas déconnant en fait oui qu'il n'y ait pas un vrai conduit de cheminée parce que voilà on imagine bien qu'ils ont ils ont fait comme ça pour pour soutenir par contre je pense que ouais j'ai encore de la bûche on va essayer quand même de faire une sorte de petit pilier de soutien genre ici voilà comme ça et bien il va quand même me falloir des escaliers pour le coup hop est-ce que j'ai encore de quoi en faire hop 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 j'ai des échafaudages qui traînent et puis là on va se faire un petit bouing et bouing et peut-être même bouing et puis bah là pourquoi pas aussi hop voilà ça bouche aussi ça le fait ça fait le travail c'était bien une dalle t'es c'est pas mal c'est pas mal comme ça on imagine bien que le toit va pas s'écouler parce qu'il a quand même un petit support là il y a des petits supports aussi sur les murs de côté là comme il descend non c'est pas mal donc là bah de ce côté-ci de la poutre on mettra des stalles pour les chevaux et puis de l'autre côté on mettra des enclumes les outils de forgeron les établis spécifiques et puis on essaiera peut-être même de faire venir un petit villageois qui comme ça chopera un forgeron d'outils ou un forgeron d'armes on verra bien ce qu'il veut bien choper ok et bah on est pas mal on est pas mal du tout hop on va se faire un petit F4 juste pour la forme pour voir un peu ce que ça donne on vole un petit peu ah oui ça fait un petit peu bizarre quand même mon toit qui déborde pas là ouais faut qu'on le fasse déborder ouais ça va pas ça va dans le vide autant de ce côté-là ça se conçoit parce qu'il y a le on voit qu'il y a le renfort du que t'es en train de faire Altemis donc ça le fait mais à l'autre côté non ça le fait pas qu'il soit dans le vide donc c'est pas grave il suffit de prolonger de toute façon voilà il suffit de mettre voilà je vais pas résister je vais pas résister de le faire tout de suite pour fignoler le petit bidule hop mais ouais clairement ça va pas aller ça c'est il faut prolonger il faut prolonger donc là on refait la même on remet un petit bloc en bout du petit bloc j'ai plus d'escalier et ben on fera les escaliers plus tard c'est pas grave on va poser déjà les dalles hop non c'est pas une dalle ça on va aller tomber donc là hop une dalle une dalle ah tu peux pas poser là ah ça c'est ballot ça c'est ballot c'est ballot c'est ballot ah oui ça c'est ennuyeux c'est ennuyeux pour déborder là ça le fait là ça le fait aussi là ça le fait aussi et là ça le fait aussi ah c'est vraiment dommage j'ai que ce petit bout là là en plus c'est pile large bah tant pis qu'est-ce que je voulais que je vous dise on va laisser on va laisser comme ça c'est donc ah oui mais là ça déborde carrément sinon il faut que je bouche là en dessous comme ça ouais là ça peut le faire et là par contre donc escalier dalle ah c'est ballot qu'on puisse pas mettre une dalle là ah c'est ballot c'est ballot c'est ballot ça fait trop chelou il commence à se retrouver coincé par un truc pas anticipé je l'avais pas vu venir celui-là je l'avais pas vu venir du tout ça fait vraiment trop bizarre je vais quand même pas casser marche mon marche hop si je fais ça ça c'est bon ah c'est vraiment là c'est vraiment là c'est vraiment là que c'est bizarre sinon il faut que je complète en dalle de pierre au moins histoire que ça bouge parce que c'est parce que je veux mettre une dalle dans un autre matériau que ça marche pas parce que si je fais comme ça comme ça là ça marche et puis là là je peux mettre comme ça et puis hop compléter avec une en sapin donc il y en a que deux en pierre est-ce que c'est chopin ça fait un peu chelou ça fait un peu chelou en fait ce qui fait bizarre c'est ici ah des fois ça tient pas grand chose les choses bizarres est-ce que je peux viser là ok non tu veux pas et bien c'est pas grave on va monter si je mets un petit escalier ici ça fera tout un peu ça va toucher un peu quand même ouais c'est moins déconnant c'est moins déconnant en fait je veux un truc biscornu pour le coup ça l'est c'est très biscornu mais vous l'avez compris et vous avez le droit de vous exprimer en commentaire si vous voulez donner votre avis évidemment il y a un truc qui me chiffonne il y a un truc qui me chiffonne alors ce qu'on pourrait faire c'est on dirait ça hop et compléter comme ça peut-être que là ce serait moins déconnant hop là ah oui c'est déjà moins déconnant là ça commence à faire le taf ça commence à faire le taf alors voilà donc là on fait la même on mettra un petit escalier pour faire un peu de relief ouais c'est pas déconnant comme ça comme ça c'est pas déconnant voilà en tout cas vous pouvez donner votre avis en commentaire sous la pluie un petit peu de l'F4 quand même parce que c'est comme ça qu'on s'est rendu compte en vue 3D isométrique ouais c'est quand même beaucoup plus logique là il y a une certaine cohérence dans le toit alors clairement on est d'accord c'est un toit de briques et de brocs et de braques pour tiens il y a encore un petit trou pour abriter une écurie forge ce n'est pas un toit travaillé et j'ai vu qu'il y avait un petit trou ici encore que j'ai vu voilà voilà donc ici ben ouais l'estale pour les chevaux une petite ouverture pour que le forgeron puisse passer super et puis après quelques bottes de paille quelques barrières et des chevaux ils délaissent et puis voilà et puis voilà le taf il sera fait il sera fait moi je dis c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout et ben écoutez hop on va se tourner par là on va se faire F5 et pouf voilà c'est pas mal et ben on revient bon alors là j'ai carrément débordé 45 minutes au lieu de 30 hop allez c'est parti ben voilà faut pas me laisser build un mois une fois que c'est parti les idées fusent on fait des tests on refait on défait et on se retrouve à passer 45 minutes ensemble ben j'espère que j'ai pas pourri votre pause de midi et on se dit à demain si vous voulez bien portez vous bien ciao ciao Sous-titrage ST' 501